Comment est-ce qu'il y a un projet pour le Sénégal? Comme vous le savez, il y a un projet pour le Sénégal. Il y a un projet qui porte sur les engrais. Il y a une souveraineté alimentaire. 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 Pour l'unité de l'unité de l'unité, nous avons 70 000 tonnes ou 100 000 tonnes de l'unité par année. Malgré cela, l'État a été obligé de subventionner l'unité de l'unité. Il y a 40 milliards d'unité d'unité de l'unité de l'unité. pour permettre aux paysans Sénégalais d'avoir des engrais. Il y a des ressources naturelles. Il y a du pétrole et du gaz. Au-delà de l'unité de l'unité, il y a une importance. Il y a une importance. Il faut les transformer et les valoriser au niveau local. C'est-à-dire qu'il est ici au Sénégal. C'est-à-dire qu'il faut importer les gaz. Au contraire, les engrais. Il faut exporter. Donc il y a des usines Bumak. Au niveau de Nayane. Nous avons produit 1,2 million de tonnes par an. Si on a 100 000 tonnes, on a besoin d'exporter les ingrédients. C'est-à-dire qu'on peut exporter les ingrédients. On peut exporter les ingrédients, les ingrédients, les ingrédients et les ingrédients. Mais aussi, on peut viser le marché des Etats-Unis au Brésil. Donc, c'est ce que je veux faire. C'est un projet d'investissement de 1,5 milliards de dollars. On a dit 1,5 milliards de dollars. On a dit l'équivalent de 1 000 milliards de francs CFA. Donc, c'est un projet d'investissement de 1,5 milliards de dollars. C'est un projet d'investissement de 1,5 milliards de dollars. Donc, pour faire cela, il y a beaucoup d'études que nous faisons. Avant de le faire, l'étude qui nous restituait. C'est l'étude qui nous donnait au marché. Pour qu'on connaisse dans les détails. Le marché, c'est ce qu'il nous a besoin. Il faut que les clients nous ont besoin. C'est l'étude. Donc, l'étude qu'on a fait. Nous avons ici, l'étude du Royaume-Uni, l'Angleterre. Ils ont travaillé à l'étude. Ils ont travaillé à l'étude. Ils ont travaillé à l'ambassadeur. Ils ont travaillé à l'étude. Ils ont travaillé à l'étude. Donc, depuis 9 hiver, ils ont étudié. Nous avons travaillé à l'étude. Nous avons travaillé à l'étude. Pour que nous devions continuer à avancer ce projet. Pour que nous devions avoir une décision finale d'investissement. Nous devons investir 1 000 milliards. Cela fait que nous devons marcher et déboucher. Donc, nous devons faire 1 000 de gremes. Nous devons faire un étudiant. Donc, nous devons faire une phase finale. Pour que nous devons faire un investissement. Nous devons faire un investissement. Parce que nous devons faire un développement. Nous devons au moins importer tout. Donc, nous devons importer des sénégalais. Nous devons importer des autosuffisances alimentaires. Les souveraineté alimentaires. Ce sont des concepts. Nous devons tout le monde. Donc, nous devons faire une réalité. Avec l'étude, nous devons faire une usine. Donc, nous devons faire un travail. Nous devons faire un travail pour nous. Avec l'accompagnement du Royaume-Uni. Avec l'accompagnement de l'Afrique. Nous devons faire offrir d'autres étudiants. Avec l'accompagnement afin de produire 2 000 étudiants. Quellespenses sont les résultats des produits ? Donc, on a eu l'occasion de venir jusqu'à 2029, l'Izimbobe n'a pas été oublié. Tout d'abord qu'il y aura beaucoup d'emplois, et après, pour l'opérer aussi, il y aura beaucoup d'emplois. Donc, c'est l'occasion de l'occasion d'être ici, c'est un bon projet. Vraiment, nous sommes contents de l'Unité Flottante, qui est de la GTA, au Nord, entre Mauritanie et Sénégal, et qui est depuis samedi. Donc, nous sommes contents de l'occasion, que nous sommes contents de l'occasion et de l'appliquer. Nous sommes contents de l'occasion de l'occasion de l'occasion, Je suis aussi, pour l'occasion de l'accasion de l'occasion, pour le pétrole, parce que je suis pour le gaz, GTA, mais pour le pétrole aussi, on va pouvoir respecter l'occasion. Donc, on a eu l'occasion de l'occasion, parce qu'avant la fin de l'occasion, nous avons commencé l'exploitation du pétrole et du gaz pour que nous puissions aussi développer tout ce qui est valorisation du pétrole et du gaz. Donc, l'on est sur nous, il y a vraiment une bonne carte.